Musique Le premier job d'été officiel pour notre grand, c'est le premier là, cassera le maïs. Allez, bon courage mon coeur. Ah ça va aller, t'as vite. Mes petits loups. Ouais, c'est important ça. Ouais. T'as le look là, t'es prête en plus. Je fais ça. Allez, ta classe. T'as la longueur. Bon, Sarah Luna est partie bosser, donc c'est bon, c'est bien passé, Teddy l'a conduit. Pour nous aujourd'hui, ça va être sport déjà ce matin, parce que comme Ted est en repos, on va aller faire une petite marche avant de commencer. T'es pas obligé de faire cette tête là quand même. Et travaux cet après-midi. Les garçons vont aller s'installer dans la tente là, voilà, parce qu'on leur avait laissé quelques jours avec la canicule et tout, mais là je crois que ça va être bon. Donc voilà, cet après-midi, on attaque, on monte la cloison. Allez, on décolle, séance de marche rapide du jeudi matin. D'habitude c'est le dimanche matin, mais bon voilà, Ted est en repos, donc on en fera une de plus. T'as quelque chose à ajouter ? Non. Il est d'humeur taquine ce matin. Je vous raconte pas. Ça va être long cette journée, je le sens. Hein ? Je le sens. Non, ça va bien. Oui. Allez, ça y est, c'est parti pour les travaux. Après les garçons ont juste mis les enfers dans un coin, mais c'est là qu'on se dit qu'ils sont quand même vachement sympas, parce que ça fait un an, presque pile poil, qui sont à trois ados dans cette chambre. Donc là, il y avait juste là, tout le long, là, il y avait le lit de Sarah Luna. Donc là, c'est le lit de deux personnes de Paulino, rien que ça, deux personnes. Sarah en a d'ailleurs son lit mis par le dessus, et Luca est là. Son lit Mediani est là. Donc là, on va mettre une cloison, que je vous montre, juste là, tout le long. Donc Sarah Luna aura la porte, la fenêtre qui donne plein sud, et les garçons, celle-ci. Enfin, oui, fenêtre, une fenêtre là, chacun une fenêtre. Sarah Luna aura une chambre qui nous sera un bureau plus tard, parce que ça fera 8,5 mètres carrés. Donc c'est pas les dimensions standard de 9 mètres carrés, mais voilà. Au moins, elle aura son coin à elle. Il y a pire, je dirais. Et puis les garçons, ils ont 11 mètres carrés, 12 mètres carrés, quelque chose comme ça. Voilà, parce que ici, c'est des très très grandes chambres. Dans les anciennes fermes comme ça, voilà. Ça fait des chambres au dortoir presque. Donc voilà, et avec du recul, c'est la même taille que les petites ont en dessous. Donc elles, elles sont logées une meilleure enseigne. Par contre, en mode ado, on leur avait bien dit de tout couvrir, tout sortir, etc. Bah voilà, quoi. C'est des ados, donc... Comment on dit ? Parle à mes fesses, ma tête est malade. Voilà, donc bah s'il y a de la poussière, tant pis pour eux. Bon après, tant pis pour eux ou non. Tant pis pour maman qui va relaver le linge. Donc ça, Sarana va le dégager jusqu'à lundi. Là, elle est au boulot. Donc voilà, la tête va commencer. Il est creusant tout doucement. Donc ça fait pas trop de poussière. Mais après, voilà, quand on attraque le gros dossier de remettre la chauve sur les murs et tout, oui, la foie racée, qui dégage tout. Bon, il est deux heures au mois de quart. Je vais chercher la grande. Ça me rend malade pour elle parce qu'il doit faire 42 là, pas loin. Ouais, au moins 40 facile parce que c'est intenable. Comme je vous dis, on n'arrive même pas à manger dehors. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Parce que c'est pas évident. En plus, le castrage de maïs, c'est connu pour être assez difficile. C'était une première pour Sarada. Donc voilà. Ouh, il ira bien. Comment ça a été mon cœur ? J'ai trop chaud. Tu m'étonnes. T'es super courageuse parce que franchement, là, ça cogne. Ça fait 5 heures dans ce corps. J'ai tout échangé. Bon. J'ai jamais fait ma gourde. Ouais. Il te reste de l'eau ? Il me reste de bouteilles. Il doit pas tresser grand-chose. Si, mais il avait des grosses bouteilles là, direct. Bon. Ok. Bon, on y va. Partis. Let's go. T'as pas l'air d'avoir très envie. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Ouais. Je sais. Mais là... Mais je suis sincèrement désolée, mon petit cœur d'amour. Vraiment. Mais c'est sincère. Tu sais à quel point la sieste peut être réparatrice ? Pour toi. Pas pour moi. Parce que moi, ça me fout des étapes impossibles. Ouais. Et je sais aussi que c'est ton seul jour de repos de la semaine. Je le sais. Non. C'est du coup. Il faut faire élevé. Ça. Euh... Six. Six. Il faut faire un et là. Si c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Six et après... Je cherche que j'ai fait. T'en manque juste une différence. C'est quoi ? Haha. 17 ans. Je suis en chocolatine. Ce n'est pas chocolatine. Si, on dit chocolatine ici. Si, ils sont au milieu, normalement, les autocollants. Ah oui, non, oui. Si tu n'arrives pas à trouver la dernière différence, tu laisses et puis tu fais les exercices derrière. Ce n'est pas très grave. Je ne vais pas regarder de près, là. Et ce n'est pas là, ta différence ? Là ? Pourquoi tu fais ça ? Non, on croira rien. On croira que c'est ça. Mais non, mais regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Là, il a marqué combien ? Papa, il a fermé les volets, on ne voit plus rien. Non, pas ici, pas ici, sur la fusée. Où tu veux. Non, mais au milieu. Trop stylé ! Bon, ça bosse dur, dur par là. Ça avance, ça avance. On a reçu un colis ce matin que Sarluna va adorer ouvrir, parce qu'elle adore ça. Surtout, oui, moi je sais ce que c'est. Il y a plein de trucs. C'est la commande qu'on n'a pas séchée en colis. C'est mon sale plastique. Heureusement, je m'en resserre. Oui, mais bon, voilà. Ça ne me chiffonne pas plus que ça, parce que je m'en resserre pour les colis Vinted. Du coup, il y a tout ce qu'on avait commandé. Ce qu'on a commandé en vrac. Oui. Vas-y. Tu avais peut-être une couleur que tu voulais. Oui. Ça, c'est quoi ? Ils ont séparé dans des enveloppes. Ça, c'est des stabilos. C'est tout ce qu'on avait besoin de renouveler. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que les choses que j'ai commandées en vrac, il y a un petit peu de plastique quand même dessus. Là aussi, là. Oui, ça aussi. Après, voilà. Je relativise. Ça nous a évité l'accueil des magasins. L'essence dans la voiture. Ça aussi, ça m'embête dans un ballon. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas là. Mais il est très fin. Ce n'est pas les gros machins énormes. Oui. C'est clair que par rapport à ce qu'on achète en gros lot et tout. Ça, tu l'aurais eu dans un gros truc en plastique. Ça aussi. Ça aussi. Les stylos. Je les arrête en vrac. Les os aussi d'officacité. Oui, non, non. Ça, ça fait partie des nombreux compromis qu'on fait. Donc, voilà. Non, mais c'est top. Il y a plein de trucs en plus. Donc, première expérience avec rentrée-discount.com. C'est pas mal. Je suis contente. Comme ça, voilà. Tu vas pouvoir commencer à faire tes petites préparations et tout. Sarah Luna, elle kiffe de faire ça. Elle kiffe de faire ça. Quand j'étais petite, je voulais m'ouvrir un magasin de papeterie. Voilà. Mais c'est vrai en plus ça. Je kiffe de moi. Je sais pas pourquoi. En fait, depuis qu'elle est petite, elle veut faire tous les métiers du monde. Donc, on a ratouille. Vendeuse en papeterie, maîtresse d'école. Styliste. Styliste. Qu'est-ce qu'on a eu ? Architecte d'intérieur. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? Architecte d'intérieur ? Oui. Vous voulez être la chambre ? Oh ! Ça classe. Ça classe. Ça classe. Là, maintenant, c'est du droit. On verra. Avant, c'était pédé. Bon. Du coup, vous avez bien bossé ? Non. Attends. Eh. 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 Paulineau. Vous êtes rassuré ? Oui. Nickel. Bonjour. Donc là, c'est chez toi. C'est ça ? Ah. Faut pas claquer la porte. Je claque la porte au lit. Mais bon, ça ferme pas ici. Eh. Pas encore. C'est bon. Après, il y a le pot du placon et tout. Ah. Bien. Et après, il y a le pot du placon qui va arriver. Non. C'est top. Y a plus qu'à. Là, à la limite, c'était le plus facile. Eh. Enfin, le moins chiant, on va dire. Bon. Faut pas tenir compte du bordel que les mœurs sont laissés, mais voilà. Voilà. Ça donnera ça. Un tout petit couloir et puis les deux portes. Il y a encore du boulot. Il y a toute l'électricité à faire. Dans l'idéal, changer les deux fenêtres, là. Celle-ci et celle de derrière. Déjà, la sature est faite. Ma moudière est trop moche avec sa poivre d'odorat. T'as entendu ? Papa, il a dit à table. Tu regardes ton oiseau ? Hein ? C'est ton copain, celui-là. Mais par contre, elle a cool ? À la Wolligan ? Vas-y, cool la vie, Célestin. Oh, papa, il a crié à table. Ça, c'est le à table version famille nombreuse. C'était soit au nom papa il criait, soit on a installé une cloche. Hein ? Oui. La cloche, c'est une petite idée. Hein ? À table ! Comment tu dis, toi ? Comment tu dis ? Est-ce que tu le dis ? À table ! Bon, les travaux ayant commencé dans la chambre des grands, ce soir, ils font leur première nuit. Finalement, Sarna va dormir dans la chambre parce qu'elle a un coin qui est libre. C'est pourquoi les garçons, ça va être plus compliqué. Donc voilà. Ils ont pris leurs appartements. T'as pas trop la trouille ? Parce qu'il y a un gros orage, ça commence à gronder. Hein ? Ça va aller ? T'es sûr ? Vous avez mal mis les chambres ? Il faut que tu remettes bien les crochets de chaque côté. Là et là. Vous avez encore des crochets à mettre ? Non, ça ne peut pas. Parce que si ça craque, t'es sûr que ça va aller ? Vous avez laissé plein de bordels traîner. T'as pas peur ? Non. Moi, j'aurais peur. Regarde. Oh, il y a plein de moustiques. T'es content ? Non, non. Allez, je déconne. Non, l'avantage, c'est qu'en final, vous, vous allez être mieux que nous dans la maison parce que vous avez une moustiquaire. T'as vu que tu avais une moustiquaire que tu peux ouvrir ? Tu peux mettre que ta moustiquaire pour dormir. Si tu veux. D'ailleurs, sur celle-là, les petites l'ont abîmée. Et Luca, lui, s'est déjà installé là. Je crois qu'il a prévu d'aller chercher ses petites affaires. Donc voilà, chacun à leur chambre. Et les filles, elles ne s'embêtent pas. Elles se sont faites un coin, une salle de jeu ici. Et un autre par là. Cool. Elles jouent dans la journée. Et Sarah Luna, non, elle les lâche. Finalement, voilà. Elle dort dans sa chambre. Maman, maman. Nouvelle journée qui commence. Donc voilà, cette nuit, il a fait un petit peu moins chaud. Donc on a mieux dormi. Aujourd'hui, quoi de spécial ? Célestin va à la crèche pour sa première journée entière. Donc il fait 10 heures, 16 heures. Donc voilà, c'est une révolution ici. Les garçons passaient leur première nuit dans la tente. Luca est réveillé. Ça s'est bien passé ? Pourquoi ? T'as eu la trouille ? Il y a plein de bruit. Bah oui, il y a le bruit des bestioles la nuit. Donc voilà. Ils ont pas trop l'habitude. Les matelas, ça y a été ? Non, ils se sont débrouillés. Ha, 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 ha. Tiens. Le petit choubidou s'est endormi. Bah oui, je vais le laisser dormir parce qu'on part que d'ici une demi-heure. Pauline nous dort encore dans la tente. Donc je vais aller le camisier. Il y a des 5 heures après des extreurs. Il y a des trois heures après des extreurs. On part des extreurs et des extreurs. Il y a des 8 heures après des extreurs. Ça fait des extreurs, il y a des 4 heures après des extreurs. Bonjour ! Comment ça va ? Monsieur ! bonjour au moins toi tu n'as pas le matelas qui s'est dégonflé donc tu as bien dormi tu vas être en forme pour cette super journée bon je redécolle il est midi sarah douna finit son job d'été donc voilà ici on a une grosse averse ça a même rondé donc ça fait du bien parce que voilà après quelques jours de canicule là ça réarrose la terre et ça fait du bien aussi aux bêtes et à nous donc voilà les travailleurs sont de retour les courageux ils ont fait un petit peu de rab en plus allez oh ma louloute elle est là bas avec le sweat violet elle est cachée bon vas-y montre nous l'état ça fait bon tout doué oh la vache t'as clapoté l'âne dans toute la matinée bon bah voilà quoi t'as intérêt de bien sécher les pieds après la douche et tout parce que là pour la tout friper quand t'as encore t'as passé trois heures dans le bain pareil let's go c'est reparti pour aller chercher mon boubou ça fait long là ça fait six heures sans lui c'est la première journée à la crèche j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte tu sais quoi j'essuie beaucoup c'est les tentatives les courgettes qu'on a vu toutes les courgettes qu'on a vu toutes les courgettes qu'on a bon son fait revenir oignons à l'huile d'olive avec du thym de l'ail je vais revenir les courgettes et au dernier moment le gonflon du primeur qu'on a acheté les tomates les tomates bien mûres j'ai mis au dernier moment les tomates et j'ai stérilisé dans les bocaux voilà astuce du chef en fait on est en train de se faire nos réserves pour l'hiver et ça juste une des pâtes ou du riz on ouvre la boîte en dessous dedans et c'est tout bon oui oui mais celle là c'est pour la factrice non là c'est le gros devait lui donner la dernière fois plus qu'il n'y a pas encore donné non tu vas pour les préparer demain il faut les chercher tout à l'heure ok